Bonjour les amis, vous avez vu ce que j'ai construit et ça c'est pour le tuto du jour. Aujourd'hui on va parler des souris. Vous m'avez demandé ce tuto depuis pas des semaines mais depuis des mois. Ça y est, il arrive, il est là aujourd'hui. Donc on démarre tout de suite, c'est parti. Aujourd'hui tout peut être tuto souris. Les souris sont de charmants petits mammifères qui vivent à peu près sur toute la planète et on les a domestiquées depuis maintenant très très longtemps. Et on peut trouver plein de souris de plein de couleurs différentes en captivité et c'est un animal qui est très populaire pour plein de raisons. Déjà c'est petit donc ça prend pas beaucoup de place. Ensuite c'est hyper mignon, ça s'apprivoit super bien. C'est un animal qui est vraiment facile à élever. Mais c'est pas parce que la souris elle est toute petite qu'elle a pas besoin d'un peu d'espace et d'un aménagement spécifique pour sa cage. Donc dans ce tuto je vais vous expliquer comment bien la loger, comment bien la nourrir, comment bien l'apprivoiser. Bref, on va faire le tour de tout ce qu'il faut savoir quand t'accueilles des souris chez toi. Les souris elles peuvent vivre toutes seules, c'est possible, mais elles vivent mieux en groupe, elles préfèrent. Le problème c'est que si tu prends deux mâles, ils vont se battre au bout d'un moment, ça c'est quasiment assuré. Donc il vaut mieux partir sur deux femelles parce que si tu prends un couple, alors là c'est parti, c'est la folie. Une femelle-souris peut faire jusqu'à 15 portées par an, autant te dire que c'est hyper prolifique. Donc si t'es pas prêt pour te lancer dans l'élevage industriel de souris, écoute-moi, adopte un petit groupe de femelles, deux ou trois, ce sera très bien. En plus les femelles elles sont bien moins fort que les mâles, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Pour la cage, t'as plein de solutions. On considère que pour une ou deux souris, ce qui est bien c'est de leur offrir minimum 2400 cm². Ça veut dire une cage d'à peu près 60 par 40. Après tu peux très bien avoir une cage à étage, comme celle-là qui est derrière moi, et qui va avoir la même surface à la fin mais répartie sur plusieurs étages. Le tout est de leur donner quand même de la surface pour pouvoir courir, jouer, s'amuser, avoir un petit nid. Donc c'est important de ne pas les loger dans une toute petite cage. Tu peux pas par exemple loger tes souris dans une cage grande comme ça, c'est impossible. Par contre, si tu leur aménages un réseau comme ça, parce qu'avec ces cages rodées, tu peux toutes les connecter, rien ne t'empêche d'avoir plusieurs petits espaces connectés, et auquel cas ta souris elle sera super bien. Tu peux aussi partir sur une cage plus classique avec des barreaux, mais tu fais attention à l'espace des barreaux, parce que les souris elles peuvent passer dans des espaces qui sont vraiment réduits, donc il faut que les barreaux ne soient vraiment pas du tout espacés. Et tu fais attention aussi à ce que la cage ne soit pas trop exposée au courant d'air. C'est-à-dire que si tu as une cage qui est complètement grillagée, ta souris risque d'avoir un peu froid et d'avoir des courants d'air. L'avantage de ces cages, c'est qu'il y a une partie plexi, donc c'est quand même bien pratique, non seulement pour les courants d'air, mais aussi pour les projections de litière. Tu vois, la litière, elle ne peut pas se projeter. Donc tu vas avoir le choix entre des cages comme ça, des cages classiques, des cages qui vont être moitié plexi, moitié grillage au-dessus, ça c'est plutôt pas mal aussi, c'est un bon compromis. Ou tu peux les loger dans des aquariums, il n'y a aucun problème aussi, auquel cas tu dois aménager un couvercle bien grillagé et bien fermé pour pas que ta souris s'échappe. Mais il y a plein de logements possibles. Le tout est de leur donner, je te dis, de l'espace et de leur aménager la cage correctement. Et ça, on va le voir tout de suite. Et j'ajoute même que si tu es vraiment fauché, tu peux fabriquer ce qu'on appelle une bean cage. Une bean cage, en fait, c'est une cage qui est faite à partir d'une caisse en plastique. Tiens, je te mets un petit exemple, voilà. Et si tu ne sais pas comment on fait, et bien t'attends mon tuto, je pense que je vais vous faire ça bientôt. Donc là, j'ai aménagé à la souris que j'ai aujourd'hui pour mon tuto, que j'ai baptisé Fred. Je vous présente Fred, regardez comme il est mignon, il est tricolore, il est trop mignon. J'ai aménagé un réseau de cages rodées de façon à ce qu'il ait plein d'univers différents et de quoi explorer et surtout s'amuser. Donc, comment j'ai aménagé les cages ? Écoutez, c'est très simple, de toute façon, c'est toujours pareil. La cage, elle a besoin de litière. Donc, pour la litière, je te déconseille les copeaux de bois. Les copeaux de bois, on a utilisé ça pendant hyper longtemps, je le sais, mais on s'est rendu compte que quand même, le bois, ce n'est pas top pour les enrangeurs. Ça peut dégager des phénols, ce n'est pas super bien. Donc, on évite les copeaux de bois. Parce qu'on va partir sur du chanvre. Le chanvre, c'est clean, ça absorbe hyper bien, ça retient bien les odeurs, c'est dépoussiéré au max, donc ça ne créera pas d'allergie à ta souris. Donc, moi, je te conseille de partir sur la litière, sur du chanvre. Tu mets une bonne couche de litière, au moins 2 cm, de façon à ce qu'il y ait un bon tapis absorbant et ça va permettre à la souris d'aller gratter dedans, d'aller chercher des petits trucs et tout. Et ça, c'est cool, ça reproduit un peu ce qu'elle fait dans la nature. Donc, n'hésite pas à lui mettre une bonne couche de litière. Cette litière, tu vas la changer régulièrement. Un des petits inconvénients de la souris, c'est la forte odeur. Alors, je suis gentil quand je dis forte odeur, les mâles souris, ça pue carrément. C'est-à-dire que ça sent fort. L'odeur, l'ammoniaque qui est contenue dans les urines imbibe beaucoup de choses. Donc, prépare-toi, si tu as d'un mâle souris, à changer ta cage au moins 2 fois par semaine et à la laver entièrement, je dirais, au moins 1 fois par mois avec un peu de vinaigre blanc, de façon à vraiment effacer les odeurs. Les souris femelles sentent moins fort, mais quand même, la souris, ça pue. Ça sent plus fort qu'un rat, ça, c'est sûr. Pour qu'il ait un petit endroit pour s'aménager un petit nid, mon ami Fred, je lui ai mis deux nids spécifiques dans l'installation. Donc, en voilà un et en voilà deux. Et dans ces nids, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis de la paille. La paille, ce n'est pas ce qu'il y a de plus absorbant. Donc, c'est sûr qu'il va falloir changer régulièrement pour ne pas avoir d'odeur. Mais par contre, les souris, elles aiment bien. Elles la grignotent un petit peu. Elles se font un petit nid, c'est confort et il dort dedans. Toutes les nuits, là, depuis que j'ai aménagé, ça fait deux, trois jours que j'ai aménagé ça, Fred, il dort dedans. Il est toute la journée. Les souris sont des animaux crépusculaires. Donc, en fait, Fred, qu'est-ce qu'il fait ? Il plonge toute la journée et il se réveille vers à peu près 16, 17 heures. Et là, il commence à manger, à s'activer, à faire un peu de roue. Et puis, toute une grosse partie de la nuit, il va explorer, il va se balader. Et le lendemain matin, à chaque fois que j'arrive dans mon studio, il est déjà dans son petit nid et il plonge. Donc, tu peux lui aménager dans son petit nid un endroit confort avec de la paille. Tu peux aussi trouver des espèces de duvets spéciaux pour rongeurs. Fais attention à ça. Moi, je ne suis pas fan de ça. Parfois, ils le mangent. Ça peut vraiment... Ce n'est pas top. Donc, je préfère vraiment privilégier des matériaux naturels comme la paille. Et ça marche très bien. Pour la nourriture, les souris sont plutôt faciles à nourrir. Elles vont manger un peu tout. C'est-à-dire qu'elles vont manger des graines, mais elles vont manger aussi des céréales. Et elles vont manger aussi des insectes quand elles ont l'opportunité. Donc, il va falloir leur donner un peu tout dans l'alimentation. Et pour ça, c'est plutôt facile. Tu vas avoir deux grandes écoles. Tu vas avoir ceux qui vont dire un mélange à base de graines, c'est bien. Et d'autres qui vont dire c'est pas bien les graines parce qu'il faut leur donner des granulés complets. Parce que dans les graines, elles trient. Donc, elles n'ont pas tous les apports dont elles auraient besoin parce qu'elles privilégient ce qu'elles préfèrent. Ok. Eh bien, écoute. Moi, ce que j'aime bien, c'est laisser à mon animal le choix. Donc, moi, mes souris, je vais les nourrir comment ? Je vais partir sur une base de mélange pour hamsters qui marchera très bien. Vous pouvez trouver des mélanges de graines pour rats, pour hamsters ou pour souris directement. Donc, ça, c'est une base qui est très bien. Mais cette base, on va la complémenter, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter là parce qu'on peut lui rajouter plein de choses dans le mélange qui vont permettre de diversifier l'alimentation. Et ça, ça va vraiment faire plaisir à ta souris. Donc, tu pars sur une base de mélange pour hamsters. Et à cette base de graines, tu peux rajouter tous les jours un peu de graines pour perruches. Ça, elles vont adorer. Tu peux rajouter des branches de millet. Ça, elles adorent les souris. C'est aussi un truc qui est à la base pour les oiseaux, mais tu peux le donner aux souris. Elles adorent. Tu peux leur ajouter aussi un peu de muesli aux fruits. Donc ça, elles adorent vraiment. Prends du muesli bio, comme ça, tu es sûr qu'il n'y a pas de pesticides dedans et tout. Et elles vont adorer. Tu peux rajouter aussi un petit peu d'insectes séchés. Elles adorent les insectes séchés. Tu peux trouver des petits verres de farine ou des petits grillons séchés. Elles adorent ça. Si jamais tu n'as pas accès à des insectes, tu peux remplacer par quelques croquettes pour chien ou pour chat de bonne qualité. Ça va leur donner des protéines dont elles raffolent et elles ont besoin. Et une fois que tu as mélangé tout ça, tu peux aussi ajouter un des tout petits bouts de pommes ou de carottes que tu auras lavées et séchées. Et de temps en temps, pour Noël, un tout petit bout de fromage. Elles adorent ça, mais il ne faut pas trop en donner parce que les fromages, c'est des produits laitiers et ce n'est pas génial, génial pour les souris. Donc, c'est vraiment de temps en temps des tout petits bouts de fromage. Donc voilà. Donc, si tu as une nourriture de base, c'est un mélange de base et que tu as rajouté tout ce que je t'ai dit, là, je pense que tes souris, ça va être menu 3 étoiles tous les jours. Il existe aussi plein de friandises comme ça que tu peux acheter directement. Alors ça, les souris, elles en raffolent. J'ai lu dans les commentaires de mes précédents tutos rongeurs que les gens disent oui, il faut faire attention. Ça, c'est très sucré, c'est très riche et tout. Donc, on y va avec parcimonie. Moi, quand j'étais gamin et que j'avais des rongeurs, j'en avais toujours donné. J'en avais de temps en temps. Ils adoraient ça. Je pense que si tu en donnes de temps en temps et pas à gogo, ça va bien se passer. Donc, tu peux aussi trouver dans le commerce plein de petites friandises qui sont cool, qui vont vraiment faire kiffer tes souris. Mais si c'est vraiment trop riche ou trop gras, tu n'entends pas tous les jours. Tu en as de temps en temps et de toute façon, si tu varies l'alimentation, il n'y aura aucun souci. Pour lui donner à boire, écoute, c'est facile. Pareil, tu as deux écoles. Soit tu prends une petite mangeoire et tu l'accroches comme ça au barreau de façon à ne pas la poser dans la litière. Il ne faut pas qu'elle mette de la litière dedans et ta souris va aller boire directement dans la mangeoire. Mais ça, il faudra le changer tous les jours, la flotte. Soit tu lui donnes dans un petit biberon, comme ça, dans ses caches, tu vois, les biberons sont déjà intégrés. C'est facile de les changer. Alors, je sais, il y a des gens qui disent oui, mais les biberons, ça fait mal au dos des souris, à force et tout. Écoute, moi, je n'ai jamais eu de souci avec ça. Là, je vois, par exemple, le biberon, il est placé au-dessus du tube, ce qui permet à la souris de boire directement quand elle sort du tube. Et je n'ai pas l'impression que ça la mette dans une position qui lui fasse quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai toujours été fan des biberons parce que c'est pratique. L'eau, elle ne se souille pas. La souris, elle a accès à la flotte quand elle veut et l'eau est toujours, toujours propre. Et par contre, que ce soit dans une mangeoire ou dans un biberon, l'eau, tu la changes tous les jours. C'est hyper important d'avoir de l'eau fraîche. Le biberon, tu le nettoies à fond une fois par semaine avec deux gouttes de vinaigre blanc et un petit truc, la spéciale pour nettoyer à l'intérieur. Et ce sera bien clean. Donc, de l'eau fraîche toujours à disposition, ça, c'est évident. Et les graines, l'alimentation, tu changes les graines tous les jours parce que les souris, elles ont beau être petites, elles mangent quand même pas mal. Elles mangent très régulièrement. Donc, tu changes tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu jettes ce qu'il y avait et tu lui remets une gamelle pleine avec son mélange préféré. Peu importe la cage que tu choisis, si tu passes sur une case classique ou sur un parc d'attractions comme ça, la cage, il va falloir la placer dans un endroit relativement calme, sans courant d'air. Donc, tu ne la mets pas à l'entrée de chez toi, à côté de la porte où toute la journée, il y a des gens qui rentrent, qui sortent et le froid qui s'engouffe dedans. Non, tu la mets dans un endroit calme. Tu peux la mettre dans ta chambre, mais fais attention parce que la souris, comme elle est un peu nocturne, elle risque de faire du bruit la nuit. Donc, essaye de trouver un endroit de ta maison qui est calme, qui est adapté à ta souris et qui va lui permettre d'avoir une vie cool. Ne me pose pas la cage sur le carrelage directement par terre parce que ça va faire froid et ça, elles n'aiment pas les souris. Donc, du coup, soit tu la poses sur un meuble comme ça, soit tu t'équipes d'une cage directement avec un meuble intégré. Là, les meubles, ils sont intégrés directement. On peut acheter le combo direct, tu vois, et c'est pour ça que les chiots peuvent passer à l'intérieur. Donc, peu importe comment tu décides de la loger, tu la mets dans un endroit où la température est acceptable et où il n'y a pas de courant d'air et où elle va être tranquille. En gros, pas à côté de la télé avec la zique à fond ou pas poser tout en haut de ta chambre, sous tes enceintes, tu vois. Ça, c'est pas possible. Donc, tu lui trouves un endroit calme. Comme je te le disais tout à l'heure, ta souris, elle a besoin d'activité. Donc, du coup, elle va explorer. Donc, ça, ça va être une partie de son activité. Elle va courir partout dans sa cage, aller chercher les nouveaux endroits, les nouveaux trucs. Donc, n'hésite pas à lui bouger régulièrement les modules, les trucs pour qu'il y ait toujours des trucs nouveaux qui se passent. Tu peux lui fabriquer des petits modules pour qu'elle puisse jouer avec et tout, tout ça, aucun souci. Mais tu dois évidemment lui mettre une roue. La fameuse roue. Les souris adorent les roues. Tous les rongeurs adorent les roues. Sauf que tu vas faire attention. Ta souris, elle a une queue qui est relativement longue. On n'a pas envie que la queue se prenne dans les barreaux pendant qu'elle fait de la roue. Donc, on va privilégier une roue pleine comme celle-là. Ça va lui permettre de faire de l'exercice à gogo, d'enchaîner les kilomètres en toute sécurité. Et je peux te dire qu'elle va kiffer. Fred, il a été dans la roue dans la minute où je l'ai installé dans la cage et depuis, il l'adore. Il passe, il fait des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres de roues. D'ailleurs, je me suis dit que je pouvais peut-être mettre une petite dynamo et qu'il allait me fournir l'électricité de ce studio. Pour l'apprivoisement des souris, écoute, c'est plutôt simple. Il va falloir y aller petit à petit, étape par étape. Ne pas brusquer ta bête, évidemment. C'est à ta bête de venir vers toi et non pas à toi de la forcer d'aller vers elle, tu vois. Donc, il va falloir au début lui présenter ta main dans la cage, qu'elle vienne sentir ta main, qu'elle se désensibilise et qu'elle ait plus peur de ton odeur. Et en fait, très vite, tu vas voir sauter sur ta main dans la cage et là, c'est déjà la première étape qui est réussie. C'est-à-dire que quand ta souris n'a plus peur de ta main, qu'elle vienne volontairement sur ou dans ta main, c'est déjà très bon signe pour la suite. Et après, tu vas voir que petit à petit, ta souris va vraiment te reconnaître. Elle va venir vers toi dès que tu t'approches de la cage et elle va te solliciter pour sortir de la cage. Et là, elle va te monter dessus, elle va se balader, tu vas pouvoir la gratouiller, tu vois, sans qu'elle ait peur de toi ou quoi. Et tout ça, ça va prendre quelques semaines, ça devrait aller assez vite. Une souris, ça ne vit pas très longtemps, ça vit en moyenne deux ans. Donc, ça peut vivre parfois plus, parfois moins. Donc, prépare-toi, ce n'est pas un animal que tu vas garder une grosse partie de ta vie. Donc, tu vas beaucoup t'y attacher parce que c'est un animal qui est très attachant. Et voilà, donc souvent, au bout de deux ans, c'est déjà la fin. Donc, voilà, donc ça a des avantages, ça, c'est que ça ne tue pas toute ta vie avec ta bestiole. Donc, si tu as une vie, si tu es un ado ou si tu es jeune et tout, ça ne va pas durer toute ta vie. Donc, dans la durée, ce n'est pas un engagement qui va prendre beaucoup de temps comme un chien, par exemple. Mais quand même, ça n'empêche pas que pendant deux ans, il va falloir être à fond et bien s'en occuper. Mais en tout cas, voilà, je voulais te prévenir. Et Fred, il est vraiment trop mignon, je l'adore. Donc, c'est une souris tricolore, c'est assez rare. Et tu vois, il est vraiment trop mignon. Tu es mignon, mais tu plus. Tu plus un peu, Fred. Quand tu manipules ta souris, tu fais attention de ne pas être trop haut. Évidemment, tu ne vas pas la manipuler tout en haut si elle tombe, la peau, elle peut se faire mal. Donc, tu fais gaffe, tu y vas petit à petit et tu fais attention, chez toi, il y a plein de dangers. Je le répète dans tous mes tutos rongeurs, mais c'est vrai, il y a plein de choses chez toi qui sont hyper dangereux pour ta souris. Et toi, tu ne t'en rends pas compte. Une cuvette de toilette, un truc où elle va aller se coincer, un aérosol, un produit pourri qu'elle va renifler et lécher, par exemple. Donc, tu fais hyper attention quand tu sors ta souris et que tu interagis avec. C'est toujours sous surveillance. Tu la laisses pas se balader quand tu n'es pas là parce qu'un drame peut vite arriver. Et si tu te demandes où acheter une souris, il y a plein d'endroits pour acheter des souris. Tu peux acheter des éleveurs qui sont passionnés. Tu vas voir sur Facebook, il y a plein de groupes. Il y a des gens qui sont à donf dans les souris. Ils travaillent les couleurs. Ils ont des souris magnifiques. Tu vas voir, c'est vraiment des super jolis petits mammifères. Tu peux trouver évidemment dans les animaleries. Alors, dans les animaleries, il y a plein de choses. Il y a des blanches, il y a des couleurs, il y a plein de trucs. Fais attention. S'ils mélangent les sexes, si tu achètes une femelle ou deux femelles, si elle était mélangée avec des mâles à vent, il est possible que quand elle arrive chez toi, elle est toute fine. Et au bout de quelques jours, boum, elle gonfle et oh, une portée surprise. Donc, fais gaffe. Choisis dans une animalerie où ils séparent les sexes pour être sûr que tu n'es pas une femelle qui soit déjà pleine quand elle arrive chez toi. Tu peux aussi adopter des souris. Il y a des souris qui sont à l'adoption. Donc, en s'estime toi sur des groupes. C'est un animal que je trouve serait pour les enfants. Bon, ça peut le faire. Après, il faut, vous, parents, bien expliquer à vos enfants que ce n'est pas un jouet, que ça prend du temps pour l'apprivoiser, qu'il faut respecter l'animal, respecter non seulement ses besoins, mais aussi ses envies à l'animal. Donc, n'hésite pas à te renseigner à mort sur les souris si c'est un animal pour lequel tu as un coup de cœur. Mais prends bien la mesure du fait de ce que c'est de l'engagement d'adopter un animal, de ce que ça va coûter parce qu'il n'y a pas que le prix de l'animal. Il y a le prix de la cage, des consommables, de la nourriture, de la litière, d'un éventuel vétérinaire. Donc, tout ça est un engagement. Donc, réfléchis bien. Je sais que quand je vous montre mes tutos, vous vous dites « Ah, c'est trop mignon, je veux adopter ». Ok, moi, mon job, c'est de vous présenter des animaux qui sont cools et surtout de vous donner les bases pour l'élevage. Mais après, vous, votre job, c'est de mesurer la responsabilité de l'adoption de ça et de ne pas prendre des animaux en coup de cœur pour après ne plus savoir quoi en faire ou ne plus en vouloir parce que ça, ça ne va pas me plaire et ça ne va pas plaire à votre karma non plus. Donc, du coup, prenez bien conscience de ce que c'est que d'adopter un animal. Et si cet animal vous plaît et que vous avez et les moyens et l'envie et l'autorisation de l'avoir chez vous, alors dans ce cas-là, foncez et adoptez des souris parce que c'est vraiment trop cool. En tout cas, n'hésite pas à évidemment aller te renseigner un max sur les souris. Il y a plein de forums, il y a plein de pages. J'ai trouvé des super sites que je vais vous mettre dans la description où j'ai appris plein de trucs en préparant ce tuto. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous renseigner au max avant d'adopter la moindre souris parce que c'est mieux d'avoir les infos avant que quand elle arrive. Ça, évidemment, il vaut mieux se préparer avant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager sur tes réseaux. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu. C'est important pour moi et ça me fait hyper plaisir. Et comme ça, c'est là que je vois le baromètre des vidéos que vous aimez le plus. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram. C'est là que je suis le plus actif et je vous mets des stories tous les jours de les animaux qui m'entourent mais aussi des animaux que je rencontre au quotidien. Là, derrière la cam, je suis en train d'aménager mon studio et j'ai plein de nouvelles installs qui arrivent. Donc, je pense que vous allez grave kiffer. Évidemment, je remercie Zolux. C'est super cool. Je vais vous dire, quand j'étais gamin, je rêvais de gros circuits comme ça, de tuyaux et tout. Là, ça m'a fait super kiffer qu'ils réalisent mon rêve. Donc, merci à eux. Si tu as des infos complémentaires sur les souris, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ça me fait hyper plaisir quand je vois que vous vous entraînez. J'adore ma communauté et j'adore comment vous êtes dans l'entraide plus que dans le fight. Donc, ça me fait super plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de tout votre soutien. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à 229 000 abonnés. Je n'aurais jamais pensé ça quand j'ai commencé cette chaîne il y a un peu plus de deux ans. Donc, merci énormément. Et on se retrouve très vite. Salut les amis. A bientôt. Sous-titrage ST' 501